Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode un peu particulier dans lequel je vais faire le bilan de l'année écoulée et je vais vous présenter ce qui sont pour moi les meilleurs comics publiés en France en 2022. Ce sera une sélection absolument subjective et partielle, déjà parce que je suis très très loin d'avoir lu tout ce qui est paru cette année, et puis j'ai eu beau préparer cette sélection, je suis à peu près certain que j'ai oublié des trucs et que je vais me dire après coup, ah oui merde il y avait celui-là et celui-là, et ça n'en finit pas. Tout ça pour dire que cette sélection vaut ce qu'elle vaut, et vous avez bien évidemment le droit de ne pas du tout être d'accord avec mes choix, et d'ailleurs j'aimerais bien lire dans les commentaires vos listes des meilleurs comics parus cette année, ça nous permettra d'en discuter. Alors, pour présenter mes comics préférés de 2022, j'ai d'abord essayé de faire un top 10, mais c'était juste horrible, ça laissait trop de bons titres sur le carreau, et c'était vraiment un crève-cœur. J'ai essayé le top 20, mais c'était presque aussi dur, et finalement j'ai changé mon fusil d'épaule, et je vais plutôt vous présenter une sélection classée par catégorie, avec un ou deux titres pour chaque catégorie. Et je terminerai avec trois titres à part, mon top 3, trois grosses, grosses baffes que je me suis pris dans l'année. Et donc, sans plus attendre, passons tout de suite à la première catégorie, consacrée aux comics de super-héros, qu'on va qualifier de classique. Et dans cette catégorie, j'ai gardé deux titres, un Marvel et un DC, Thor par Danny Cates et Nick Klein, et Nightwing par Tom Taylor et Bruno Redondo. Alors, Thor, ce sont les deux premiers arcs de la nouvelle série, qui étaient parus en revue, et que Panini a réédité dans un Marvel Deluxe. Alors bon, techniquement, c'est pas tout à fait une nouveauté, j'avoue que j'ai un peu triché, mais bon, en matière de super-héros cosmiques qui bastonnent, c'est ce que j'ai lu de plus enthousiasmant depuis longtemps. Danny Cates joue à fond la carte du récit épique, avec une surenchère dans les enjeux dramatiques au fil des épisodes, et une surenchère dans la puissance mise en scène, et je trouve que ça fonctionne super bien. Et en particulier dans la seconde moitié de cet album, avec le retour d'un personnage historique de la série, et qui n'est pas du tout content. Alors, c'est certainement moins fin, et plus bouin que ce qu'a fait avant lui Jason Aaron sur la série précédente, mais, en ce qui me concerne, ça a été un pur plaisir de lecture. Et Nick Klein me paraît le choix idéal pour ce genre de récit, avec son trait brut, acéré et sans fioriture. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. L'autre titre que j'ai retenu est tout aussi bien, mais vraiment très différent. Avec Nightwing, on passe des grands espaces cosmiques à un cadre urbain, et on réduit fortement la puissance des héros, des forces en présence. Nightwing, écrit par Tom Taylor, et dessiné principalement par Bruno Redondo, ça fonctionne en premier lieu grâce à sa galerie de personnages, et aux interactions entre ces personnages. Là, on est plus dans une lecture feel-good, en compagnie de vieux amis, et de quelques nouveaux. C'est un récit qui progresse assez lentement, mais où chaque nouvel épisode apporte une épaisseur supplémentaire, à la fois aux personnages et aux intrigues. Et puis, il y a une vraie intelligence dans l'écriture, ça va toujours au-delà du récit des héros et des vilains qui se foutent sur la tronche. C'est un combat qui se déroule sur la durée, où chaque protagoniste essaie d'avoir un ou deux coups d'avance sur son adversaire, et ça donne un affrontement à distance entre Nightwing et son vieil ennemi blockbuster, qui fonctionne remarquablement bien. Et puis, en plus, on a les planches ultra-dynamiques de Bruno Redondo. Je vous renvoie notamment à l'épisode 87, avec son plan-séquence qui se déroule sur l'ensemble de l'épisode. Urban a publié deux tomes de la série cette année, le tome 3, et annoncé pour mars prochain. Et on continue avec la deuxième catégorie. On reste dans l'univers des super-héros, mais avec des séries qu'on qualifiera de plus décalées. Et là aussi, j'ai retenu un titre Marvel et un titre DC. D'un côté, c'est Immortal Hulk de Hal Ewing et Joe Bennett. Et de l'autre, c'est Swamp Thing de Ramsey et Mike Perkins. Alors, pour Immortal Hulk, on est arrivé à la conclusion de la série avec un dixième et dernier tome. Et c'est vraiment un comic book Marvel qui ressemble à aucun autre. Déjà, graphiquement, Joe Bennett a fait un boulot qui est vraiment hallucinant, en malmenant les corps de ses personnages, en les explosant, en les déformant au-delà du possible. On est dans le registre du Buddy Horror et ce n'est pas quelque chose que je m'attendais à voir un jour dans un comic book de super-héros mainstream. Et puis, au scénario, Hal Ewing révisite toute la mythologie du personnage, ses différentes incarnations, sans oublier les personnages qui l'ont régulièrement accompagné tout au long de son histoire. Là, après avoir terminé le dernier épisode, maintenant que je vois vers quoi elle nous a conduit Hal Ewing pendant plus de trois ans, j'avoue que j'ai vraiment très envie de tout relire d'une traite, histoire de bien tout remettre en place et de redécouvrir des choses qui m'ont échappé à la première lecture ou que j'ai oublié entre deux volumes et au fil du temps. Bref, je n'aurai pas tardé à m'y replonger et on en reparlera sans doute en 2023. Par contre, dernière remarque, vous pouvez tout à fait faire l'impasse sur le hors-série De Grand Pouvoir qui était paru dans le courant de l'année et qui réunit des one-shots et des récits globalement sans grand intérêt, hormis éventuellement au niveau du dessin. Passons chez DC et à la nouvelle série consacrée à Swamp Thing par Ramvi et Mike Perkins dont Urban a publié l'intégralité des 16 épisodes en deux volumes. Et on retrouve également au sommaire les deux épisodes parus dans le cadre de Future State avec les mêmes auteurs aux commandes. Swamp Thing, c'est toujours une série qui est délicate à reprendre parce que, forcément, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec les épisodes d'Alan Moore et Ramvi réussit à rester fidèle à cette vision du personnage mais tout en y injectant du neuf. Déjà, en mettant en scène une nouvelle incarnation du personnage et c'est une série qui fonctionne sur différents registres et sans vraiment que l'un prenne le dessus sur les autres. C'est du fantastique horrifique dans la grande tradition et de ce point de vue, le travail de Mike Perkins constitue un plus indéniable. C'est aussi du super-héroïque mais qui fait, je trouve, une utilisation très intelligente des super-héros sans jamais qu'ils prennent trop de place et qu'ils viennent dénaturer le récit. C'est aussi une fable écologique mais qui donne surtout à voir l'équilibre précaire sur lequel est construite la société humaine et qui donne à voir les différentes forces qui s'opposent tout en étant dépendantes les unes des autres. Et puis, c'est un drame familial. C'est l'histoire d'un homme qui est pris entre deux mondes, celui qu'il a vu naître et celui où il vit aujourd'hui et qui prend conscience à la fois de ses faiblesses et de ses forces, à la fois de ce qu'il a perdu et de ce qu'il a gagné et qui va devoir réussir à faire la synthèse de toutes ses contradictions. C'est vraiment remarquablement bien maîtrisé à tout point de vue et là encore, c'est une lecture que je recommande vivement. Alors, catégorie suivante, on reste dans les super-héros, mais cette fois, du côté des éditeurs indépendants avec, encore une fois, deux titres. Le premier tome d'Ultra Mega de James Aaron chez Delcourt et les tomes 2 et 3 de Copra chez Delirium. Ultra Mega, je ne vais pas trop m'attarder, j'ai consacré une vidéo à la série et je vous invite à y jeter un oeil, voire même les deux. Alors, Ultra Mega, ce n'est sans doute pas une série parfaite, c'est parfois un poil confus dans la narration, mais alors, quelle énergie ! Ça grouille d'idées de mise en scène, c'est spectaculaire comme j'en ai peu vu cette année, ça pète dans tous les sens et vraiment, j'ai pris mon pied à lire ça. Et Copra, là aussi, ce n'est certainement pas une série parfaite, j'avoue que j'ai notamment plutôt du mal avec l'écriture des personnages dans les premiers épisodes, mais je trouve que c'est quelque chose qui va plutôt en s'améliorant, et en particulier dans le troisième tome. Mais, c'est une série qui est tellement foutraque et qui ressemble tellement à rien d'autre, tant au niveau des dessins que de la narration. Alors, je ne sais pas si c'est une des meilleures séries de l'année, mais c'est certainement celle qui me fascine le plus, parce que, à la fois, on retrouve tous les stéréotypes des histoires de super-héros, évidemment, on pense en premier lieu à la Suicide Squad de John O'Strander, et en même temps, Michel Fiffé, il utilise ces stéréotypes comme personne d'autre ne l'a fait avant lui. Alors, je comprends qu'on puisse totalement détester cette série, même, niveau dessin et storytelling, c'est tellement loin des canons traditionnels de ce genre de récits que ça peut créer chez certains lecteurs une espèce de rejet instinctif, mais, en ce qui me concerne, je suis hypnotisé par cette série. Et, promis, j'en reparlerai plus en détail prochainement, parce que, vraiment, ça mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Alors, on change de thème avec les catégories suivantes, qu'on va qualifier de patrimoniales. Ce sont ces titres qui, aux Etats-Unis, font figure de classiques, mais qu'en France, on découvre seulement aujourd'hui. Et, on va commencer avec la catégorie patrimoniale classique. Et là encore, pour ne pas changer, j'ai retenu deux titres. Le premier tome de Mad Men de Michael Red chez Hugin et Munin et celui de Nexus par Mike Barron et Steve Rood chez Delirium. Alors, restons pour commencer dans les dingueries, après Copra, on passe à Mad Men. On connaît assez bien en France le travail de Michael Red, en particulier ce qu'il a dessiné au fil de deux ans chez Marvel, des choses comme X-Statix ou Silver Server et d'autres. mais Mad Men qui est l'oeuvre centrale de sa carrière, aucun éditeur français n'avait osé s'y lancer. Et c'est désormais chose faite grâce à Hugin et Munin et on a dans ce premier volume les deux premières mini-séries qui datent du début des années 90 et les deux premiers numéros de la série régulière Mad Men Comics. C'est une série dans laquelle Michael Red mélange tout un tas d'influences différentes, principalement des choses des années 50 et 60, du fantastique gothique, du super-héros classique, les vieux films de science-fiction de l'époque, la B-Generation, le psychédélisme et forcément ça donne un résultat assez unique en son genre. Il y a une assez nette évolution au fil de ses premiers épisodes. On part d'un personnage bizarre qui tente de trouver sa place dans un monde relativement normal et puis petit à petit le monde qui l'entoure devient aussi bizarre que lui voire même plus. Ça fait partie des œuvres qui se construisent progressivement comme une autre série dont je parlerai tout à l'heure et qui gagnent à être lues sur la durée. C'est comme une accumulation de couches de bizarrerie qui à force de s'empiler donne de l'épaisseur à cet univers et qui fait consistant de mieux en mieux au fil du temps. Sur ses premiers épisodes on sent que Michael Red est encore en train de se chercher et de chercher la direction qu'il souhaite donner à son univers et progressivement on voit émerger ce vers quoi tend la série. Tout comme ses dessins d'ailleurs on voit Michael Red affiner son style d'épisode en épisode s'éloigner du classicisme de ses débuts pour glisser vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc vraiment je conseille vachement de découvrir cet univers singulier et là on a la possibilité de le faire dans des conditions idéales c'est à dire chronologiquement et en plus dans un grand format qui met idéalement en valeur les dessins de Michael Red Et ensuite au niveau qualité on pourrait d'ailleurs en déroutant de la belle édition dont bénéficie Nexus chez Delirium Nexus c'est encore un autre classique qui est totalement méconnu en France Semi qui avait fait une petite tentative de publier la série dans les années 90 et on avait eu droit qu'à un unique album. Donc Delirium reprend les choses dans l'ordre avec la mini-série originale en noir et blanc du début des années 80 et les 11 premiers numéros de la série régulière. On est dans le registre de la science-fiction en apparence très classique du space opéra à l'ancienne d'autant plus que le dessin de Steve Root s'inspire directement des grands classiques du comic strip et sur tous les premiers épisodes on a encore à faire un dessinateur débutant mais très vite il va atteindre une maîtrise assez impressionnante qui emprunte à la fois à Alex Raymond à Louis Hamson et à quelques autres grands noms de la même époque. alors je disais que c'est la science-fiction classique en même temps il y a un propos politique assez omniprésent tout au long de la série alors Mike Barron est plutôt connu comme un mec assez franchement de droite mais sur cette série son propos c'est avant tout de dénoncer les systèmes totalitaires de quelques bords qu'ils soient et puis au coeur du récit on a un héros classique de la tragédie grecque un type qui porte sur ses épaules tous les malheurs du monde et même tous les malheurs de l'univers et qui doit sans arrêt se confronter à ce monde et lutter contre ses injustices c'est tout ça à la fois qui fait la réussite de Nexus son jeu avec les stéréotypes du genre son cadre politique et social qui nous renvoie à notre propre monde et puis la beauté des planches de Steve Rood l'élégance de son trait qui est à peu près sans équivalent dans les comics actuels alors on accélère un petit peu et catégorie suivante on va toujours faire dans le patrimonial mais côté indé cette fois avec là encore deux titres majeurs aux Etats-Unis qui restent largement méconnus en France à ce jour Love and Rocket des frères hermandaises chez Comics Initiative et Hate de Peter Bagg chez Revival Love and Rocket c'est vraiment la grande série indé américaine emblématique des années 80 il y a au fil du temps différentes tentatives de publier de publier des bouts de la série en France chez différents éditeurs et ça n'a jamais pris et là c'est Comics Initiative qui s'est lancé dans ce projet un peu fou de publier l'intégrale de la série en passant par le financement participatif et ça me paraît plutôt bien parti on a donc eu les deux premiers tomes de la série cette année et les deux suivants ont d'ores et déjà été financés et devraient paraître en début d'année prochaine et ça le mérite mais tellement comme Mad Men dont je parlais tout à l'heure Love and Rocket c'est une série qui fonctionne avant tout par accumulation c'est l'étrange d'histoire posée les unes sur les autres et qui petit à petit construisent un univers qui ressemble à aucun autre et là aussi c'est un univers qui est construit à partir de tout un tas d'influences différentes et parfois même contradictoires c'est de la télé novella c'est du punk c'est de la science-fiction c'est des influences qui viennent de partout et ça donne une série unique en son genre qui s'apprécie d'autant mieux sur la longueur avec des personnages en particulier les personnages féminins auxquels on s'attache de plus en plus au fil des histoires et l'autre titre que j'ai retenu c'est Hate de Peter Bag alors comme Love and Rocket c'est une série qui était publiée aux Etats-Unis chez Fantagraphics et autant Love and Rocket symbolise tout en pente des années 80 pardon autant Hate c'est les années 90 dans toute leur splendeur ou leur horreur ou les deux c'était la grande série indé de l'époque avec Hate Ball de Daniel Klaus mais autant les oeuvres de Daniel Klaus ont réussi assez vite à trouver leur place en France autant pour Peter Bag ça a été plus compliqué et donc là on a une intégrale des 15 premiers numéros de Hate chez Revival la suite étant annoncée pour le début d'année prochaine et Hate c'est vraiment la série punk rock grunge par excellence avec ce personnage cynique qui est paumé et imbuvable Buddy Bradley qui zone avec ses potes sans faire grand chose de sa vie qui sait ce qu'il ne veut pas devenir mais pas vraiment ce qu'il a envie de faire et à qui il arrive tout un tas d'histoires foireuses c'est drôle et c'est pathétique à la fois mais c'est surtout drôle quand même il y a un côté autobiographique totalement assumé et c'est le genre de truc qui se lit en écoutant Sonic Youth Pavement ou Nirvana à fond c'est un truc très générationnel et en même temps ça va au-delà c'est une espèce d'état d'esprit punk mis en image et c'est vraiment vraiment fun pour les catégories suivantes on va faire ça par genre et on va commencer par le polar avec deux incontournables les tomes 2 et 3 de Reckless et le tome 5 de Strayboulette de David Lafamme les deux étant parus chez Delcourt alors en vrai j'ai un peu triché le Strayboulette j'ai pas encore eu le temps de le lire il est sorti fin novembre et là vraiment le temps m'a manqué mais bon ça fait 30 ans que je suis absolument fasciné par le travail de David Lafamme en général et son travail sur cette série en particulier et bon à moins d'un AVC qui les laisser complètement cons ça peut être que bien c'est une série que je suis depuis ses débuts dans laquelle chaque épisode constitue une histoire en soi mais qui va s'intégrer dans une histoire plus large où tout à coup ce que tu as lu 10 épisodes plus tôt prend un tout autre sens quand tu découvres l'envers du décor au détour d'une autre histoire et puis c'est aussi des histoires qui peuvent être en même temps d'une noirceur terrifiante et d'une humanité comme on croise assez peu dans une vie de lecteur c'est une série qui arrive à me retourner le coeur et l'estomac en même temps et face à un truc pareil je peux que répéter en boucle lisez Strayboulette lisez Strayboulette lisez Strayboulette et puis Reckless dans le genre désespéré et humaniste c'est pas dégueulasse non plus la dernière oeuvre d'Ed Brubaker et Sean Phillips c'est une sorte de retour sur les années 70-80 et ça te démolit point par point tout ce que une certaine vision de cette époque aurait tendance à idéaliser chez Brubaker et Phillips le présent est sinistre sordide et dégueulasse mais faut pas rêver c'était pas mieux avant ils décrivent le monde à travers les enquêtes d'un type bousillé par la vie Ethan Reckless qui est obligé de revenir sans arrêt sur son passé et sur ce qu'il a amené dans l'impasse qui est devenue sa vie aujourd'hui avec là encore de vrais beaux morceaux d'humanité alors pour plus de détails je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite au moment de la sortie du troisième volume de la série et puis il y a quand même un troisième titre que je suis obligé de citer dans cette catégorie c'est Une soif légitime de vengeance de Rick Remander et André-Louis Araujo le truc c'est que Urban Comics a choisi de le publier en deux volumes et que c'est vraiment dans le deuxième qui sortira l'an prochain que la série prend toute son ampleur là dans le premier tome on est une histoire dont on ne saisit pas vraiment les tenants et les aboutissants avec un personnage principal dont on se demande quand même un peu ce qu'il fout là on est surtout scotché par le storytelling d'Arojo qui est juste incroyable mais niveau scénario on a juste des pièces éparses d'un récit qui se mettront en place que dans la deuxième partie je pense vraiment qu'Urban aurait dû publier la série en un seul tome là j'ai peur qu'ils perdent des lecteurs en route alors qu'au final c'est un pur chef d'oeuvre et on en reparlera forcément dans le best-of de l'année prochaine et sinon je vous renvoie là encore à la vidéo que j'ai consacrée à ce titre catégorie suivante la science-fiction et là encore j'ai retenu deux titres l'adaptation du roman Abattoir 5 de Kurt Von Gutt par Ryan North et Albert Manteis et Semence d'Anne Nocenti et David Arra Abattoir 5 je vais passer vite je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à cet album juste pour dire à quel point il est rare de trouver une adaptation d'une oeuvre dans un autre format qui au final est aussi intéressante et pertinente que l'oeuvre originale et qui apporte quelque chose en plus ou en tout cas quelque chose de différent et ici en utilisant tout un tas de techniques narratives différentes propres à la bande dessinée Norf et Manteis réussissent à réussissent à produire une adaptation à la fois très fidèle du roman de Von Gutt et en même temps qui a sa propre personnalité et en plus c'est vraiment vraiment superbe l'autre titre c'est Semence d'Anne Nocenti et David Arra qui était sorti en début d'année chez Futuropolis et c'est la science-fiction disons la science-fiction pré-apocalyptique ça se passe dans un futur proche qui se rapproche de plus en plus de l'effondrement global et on a des extraterrestres qui débarquent discrètement sur Terre pour y récupérer des échantillons des formes de vie terrestres et on a une journaliste qui enquête là-dessus c'est en très gros c'est l'histoire et Semence c'est surtout une ambiance pesante poisseuse crépusculaire qui baigne l'ensemble du récit et la réussite de ce récit doit aussi beaucoup au travail de David Arra qui donne du corps et de la noirceur à l'univers imaginé par Anno Senti c'est probablement la lecture la plus déprimante que j'ai faite en 2022 n'empêche que c'est un travail assez remarquable alors on passe à la catégorie la catégorie fantastique et cette fois je n'ai retenu qu'un seul titre c'est toutes les morts de Laila Star de Ranvi et Philippe Andrade alors c'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup de choses dans le genre cette année et notamment je n'ai toujours pas lu les titres parus sous les tickets Sandman Universe chez Urban Comics mais Laila Star c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne et mon avis n'a pas changé c'est à la fois très beau graphiquement Andrade m'a vraiment étonné là-dessus et le scénario est une belle réflexion sur le sens de la vie et sur la mort c'est tantôt drôle c'est tantôt déprimant et ça se range idéalement bien dans une bibliothèque à côté de Daytripper de Fabio Moon et Gabriel Ba qu'Urban a réédité dans la même collection grand format cette année On continue avec la catégorie horreur et là encore j'ai sélectionné un seul titre A Walk Through Hell de Garf Ennis et Goran Tsuzuka qui est paru chez Black River le nouvel éditeur qui s'est lancé sur le marché des comics cette année Alors ici c'est pas du tout le Garf Ennis déconneur de The Boys on est sur l'autre versant de ses créations on a quelque chose d'extrêmement noir et de réellement horrifique à intervalles réguliers au fil du récit on a des visions d'horreur vraiment très impressionnantes et d'autant plus impressionnantes qu'elles sont mises en scène par Goran Tsuzuka avec une économie de moyens avec un trait très clair très épuré et je trouve que ça fonctionne d'autant mieux côté scénar c'est donc un récit d'horreur mais c'est aussi une enquête policière avec deux agents du FBI qui enquêtent sur un tueur en série et on a une construction à la Seven c'est à dire que l'histoire s'arrête pas avec l'arrestation du criminel en question au contraire ça relance l'intrigue vers autre chose d'encore plus terrible et puis il y a aussi de la part de Garf Ennis tout un discours politique et un point de vue sur la société américaine actuelle et sur ses dérives et là c'est vraiment le Garf Ennis que j'aime le plus alors on approche de la fin la catégorie suivante ce ne sont pas des comics mais des livres sur les comics alors j'ai déjà très longuement parlé du retour de Comic Box dans le premier numéro d'une semaine en série donc je n'y reviens pas mais il y a une autre vue qui a fait son retour cette année c'est Comics Signature dont le numéro 4 est sorti précédent daté quand même de 2018 et au sommaire de ce numéro on a un gros dossier sur l'ancrage et sur les encreurs avec notamment une interview de Klaus Johnson et du regretté Tom Palmer on a des articles consacrés à Alfredo Alcala et son travail sur les maîtres de l'univers et également à Jack Davis et puis on a un article très pointu sur les éditions Artima alors c'est publié chez Neo Felice comme toujours et alors c'est pas un gros tirage donc ne traînez pas si vous voulez en choper un exemplaire autre sortie de l'année encore plus indispensable à mon avis c'est bien ici Shop Talk de Will Eisner paru chez Comics Initiative c'est donc des entretiens du créateur du spirit avec les plus grands artistes du monde des comics des années 40 jusqu'aux années 60 on retrouve Jack Kirby Joe Qbert Neil Adams Harvey Kurtzman en tout on a une dizaine d'interviews et pour qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire des comics c'est à mon avis absolument indispensable et puis dernière sélection le plus gros le plus beau et le plus fou c'est Fantastique d'Eric Vignole c'est un ouvrage consacré au tout début de la publication en France des titres Marvel dans Fantasque en 1969 Eric Vignole resitue le contexte éditoriel de l'époque et il revient en détail sur les conditions dans lesquelles s'est faite la publication des premiers épisodes de Fantastique 4 de Silver Surfer et de Spider-Man en France c'est un boulot de dingue c'est rempli à ras bord de documents d'époque et de reproductions de toutes sortes et c'est juste un truc absolument sublime alors comme c'est vraiment un petit tirage et que c'est de l'auto-édition je sais pas si le bouquin est encore dispo mais si c'est le cas vraiment foncé c'est une mine d'informations et en plus le bouquin est magnifique et alors on va terminer maintenant chose promise chose due avec mon top 3 de l'année les trucs qui m'ont le plus retourné la tête en 2022 alors comme ce sont trois titres auxquels j'ai déjà consacré une vidéo je vais faire aussi court que possible et je vous invite à aller voir les vidéos en question pour en savoir davantage le numéro 3 c'est Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King et Bill Quiss Evely Tom King cette année on lui doit vraiment le meilleur et le pire le pire de mon point de vue c'est Strange Adventures dessiné par Mitch Gerrard et Evan Shainer c'est un bouquin graphiquement qui est assez superbe mais que j'ai absolument détesté dans lequel Tom King massacre le personnage d'Adam Strange pour en faire une authentique ordure et je supporte plus ce genre de déconstruction à la con du mythe du super-héros pour en faire un personnage pitoyable Tom King avait déjà fait le même coup dans Heroes in Crisis mais là c'est encore pire et Supergirl Woman of Tomorrow c'est exactement l'inverse c'est tellement aux antipodes de Strange Adventures que je comprends même pas comment ces deux oeuvres ont pu être écrites par le même auteur là on est une histoire de transmission de valeur de résilience face à la dureté du monde et on a une authentique héroïne qui en plus est sublimée par les dessins de Bill Quiss Evely c'est magnifique à tout point de vue et là c'est vraiment le Tom King que j'aime mais je cherche encore la cohérence dans son oeuvre et vraiment j'ai du mal à la trouver le numéro 2 de mon top 3 c'est le deuxième tome de The God Damned toujours chez Urban par Jason Aaron et RM Guerra et celui-là ça fait un moment que je l'attendais parce que le premier tome en France c'était quand même en 2017 les auteurs étaient trop occupés par différents projets pour continuer cette série et cette série c'est un mélange de noirceur absolue et d'humanité bouleversante je crois que c'est une des seules fois de ma vie où j'ai écrasé une larme en lisant une BD RM Guerra au dessin je crois qu'il a jamais été aussi bon et Jason Aaron vivement qu'il arrête de perdre son temps sur des trucs comme Avengers où il est pas bon du tout et qu'il se remette davantage à écrire des choses de la 30 de The God Damned parce que c'est dans ce genre qu'il est le meilleur et pour finir le number one de l'année et ben c'est évidemment The Department of Truth de James Tynion Ford et Martin Simmons et c'est encore du Urban Comics alors je vous promets j'ai pas fait exprès mais c'est vrai que les titres qu'ils publient en particulier dans leur collection indies ben c'est globalement le haut du panier des comics indies américains là encore je vous renvoie à la vidéo que j'ai consacrée à la série au moment de l'apparution du deuxième tome je connais aucune oeuvre actuellement que ce soit en comics en romans en films en séries qui rendent mieux compte du monde actuel qui analyse et illustre le phénomène des fake news des complotistes paranoïaques sur les réseaux sociaux et des croyances les plus délirantes qui semblent pourtant toucher de plus en plus de monde et au coeur de tout ça il y a une pure idée de science-fiction absolument géniale qui permet à James Tannion de s'amuser comme un petit fou avec tout ce cirque et en même temps d'en tirer un discours vraiment intelligent et pertinent sur le sujet et sur le monde actuel et la bonne nouvelle c'est que le tome 3 arrive très bientôt alors voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est pas encore tout à fait le temps des vacances puisque il me reste à faire deux vidéos sur les nouveautés à apparaître en janvier 2023 et il y a du costaud au programme mais d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne laissez un commentaire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt et à bientôt